C'était en Afghanistan, j'étais en train de travailler sur mon avion. Quand j'ai levé la tête, j'ai vu mon autre grand-chef qui criait « Alerte roquette ». Je n'ai même pas réfléchi, j'ai commencé à... Parce qu'une publicité ne suffira jamais à raconter la vie des hommes et des femmes de l'armée de l'air. Découvrez leur histoire et commencez la vôtre sur devenir-aviateur.fr